bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenner ou telémanage ans pour t'invendé comme bon dans y est là il y a application sans douve ou es ali très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone naïe ou t'invendé quoi au baza naki tchassar le plus qu'à tl convo basana qu'on voit la ville république du convo facilement d'acquo qu'on récupérez bon on a dit là il ya un peu ça torrent j'en ai n'a pas ou et yo et sika osali bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sans douve et continue d'accord comme au buzz tv on rejoint 10 $ le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a remboursé les managent ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé la facilité dès aujourd'hui télécharger s'envoie la téléphone naïe ou plus facile il n'y a pas mieux et les morts ou n'a n'est pas 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 5 mars 2024 beau comme à ce qu'on a dit partout à travers le monde merci na fidélité pe confiance renouvelle na manan kanabino apona kongo manan kanabino ya mikolo na mikolo apre turku et puis le chef de l'état tata mokambi ekolo félix antoine tiseke di chilombo a zoa ma ki tope a koma ki lobi moleki na na katar katar bisikawa pi a zali bongo na visite mokwe mikolomi balé po na oye tali monsala oye ko sengi sa bongo mbo ka wana tope ba relasyon bilaterale na republik demokratik di kongo mbo ka na ye motou ya ya tourne na ye penza na belgik na turki pe kouna na katar toko le bilango kour ya emision alelo paske zoke nabasans yon soko taraka denge tatamu kambi ekolo a zongi penza kozwa pe po po na koulu ka ba solisyon on na ma ye matali mbo ka kongo mbo ka na ye oye a zali kouka mba oye a zali bongo mbo ka nabiso banso po na kongo ya le loto ko zongi la bongo ba ambisyon otou ya kouka mba ka ba provence ya mbo ka nabiso na kintya sa ba tomisa to katra deja ba se manifeste koulu ka kouka mba mbo ka kouka mba bongo kintya sa apena ba provence mbo ambili nga bilinge zali ko weda na bongo likambetali oko kambaba provence ya mbo ka na biso kastro zongi la pe likambetali bongo monsala ya informateur 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 nyo so nisa mo mo boulou mingi monsala zali ko sala selon ba informasyon otou zi bongo na posisyon na biso na katikati ya ya mwa o penzande to zali ko kende pedetro komana soukate to ruzo bongo guvernement oye ko sungatata mo kambi ekolo la sala monsala denge alakaki sipiliye tobo sanayangote l'or ya campagne électorale l'opé l'or ya discours naïe ya liboso liboso ya peuple congolais l'or ya prestation au dossier amont tolopé la congo nandeko edi yeni asana biso sur ses plateaux baon ba yamama kipé na informateur niko kabou ya baon va zali bongo lingomba nouvel élan oez ali bongo ya adolphe mozito ancien premier ministre bonjour et bienvenue bonjour maman naomi pina apesi bae yon s'abakon labi soumbote mbella isali kaka na rotumokali vraiment complètement de la brè ba na rotumokali bako le lanzele isalite kota la bonfette gouverneur ngo bilasi akomi na souka manda naïe kasi arwipo gosale l'or maman na rotumokali bae bako se présente le kola ba candidat gouverneur bae bae et en tout cas tukotika kouvanda kimia te pambate ou tali rotumokali ou tali rotakim vantez ken routian zok kima te kezalé complètement oublié mais kezalé mokon bako min opi sakabiso cinq députés provinciaux et puis mokon nabar je dirais je dirais peut-être l'une des communes la plus peuplée yaya si kata yam yam gombay toutofandi kasi les conditions dans lesquelles vivent la ville pratiquement c'est la population inacceptables en tout cas mokon nabela yangoana kani sia wat kou luna pe eza maka sikola kima te kewik kou luna izali kota la mikolo sirtou natu kwa siste na aventure mori salami kote angam yapon banak inga sani ba waka tabou yi donc po mèm ezo kose ba perte en ce pays moussa les aï gouvernements moussa les aï aï gouverneur ya kinshasa moussa les aï la police n'est ba faillir top et n'a ni pisa zop porté responsabilité à makam yon s'es ole savait les gouvernements d'abord le gouvernement central où l'état est constitué pratiquement dans différentes branches n'ay et l'état l'état faillit la police n'a mis sur le loyo to kolo baisali pisa efficace t mis salaya police et kom moun an at a mbate mai mako salema le loyo pae nabiso nabisi kato fandi en tout kamo en pas ses alimini koko so pisa l'e kima kasi et par mato kom moun soto beng akal l'absence totale ya l'état parce que l'état a l'ikos manifesté nan zela ba ou bako salette ma prerogative naï mon an local police armée pour combattre la bise contre les assauts par maxi extérieure kota la miss al l'état koto nabans zela miss al et komo nate d'ango com on a été dans kip au lobby data mok mok ambi wai kolo zong et sous bavie abiti d'na y a kota mou a pépou il a pras encore dans ses vies habitudes naka nisi toko seng anaya luka plus bar résultat on peut le chercher même en interne avec une bonne philosophie vous déterminez pratiquement en hôte bing a kaba tese moko national pour kota la comment même négocier faire ça je ne sais pas à la toko kende apparemment nous kende koko mouzito a nommé na gouverne mouzito est ce que vous offre parti de la majorité parlementaire bon en tout cas je me réserve un p à la question an parce que jusqu'à la preuve du contraire on a défini ma option je voudrais ma tres c'est païna bisso moi n'ambo kado mouzito tout et son parti c'est cette fois ci qui mouzito 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 moi singulièrement je ne sais pas pratiquement parler le gouvernement il revient en mouzito ce qui informat est pour remettre les rapports naïe et mouzito 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 donc vous avez choisi de travailler avec le gouvernement en place ou le pouvoir en place je ne sais pas pratiquement nom et mouzito cela n'attend le mo n'est fait drey mouzito it mer la what C'est bien de faire des leçons aux autres. Mais lorsqu'on n'est pas aussi trop stable, on peut faire 500 000, on peut aller à l'Ojoun, à l'Bumbashi. Pourquoi faire des leçons aux autres ? L'opposition devient de plus en plus quasi inexistante. Tant que total, il y a en Assemblée nationale une vingtaine de députés et oppositions. Pourquoi ne pas rester dans l'opposition ? Pourquoi ne pas proposer en étant dans l'opposition ? Est-ce important, est-ce opportun de se retrouver toujours dans le pouvoir ? Une très bonne question. Non, quand ici, s'il faut faire ce que moi j'appelle pratiquement l'autopsie politique de la démocratie néolibérale, qui s'éveille une valeur importée, dont les Congolais ont plus copié la lettre sans pratiquement... C'est d'autant un peu de l'esprit. Je dirais... Moi, je dis la démocratie que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une démocratie. On ne peut pas vivre la démocratie sans le peuple. Lorsque, dans une démocratie, le peuple est écarté, doit-on parler de la démocratie ? Ou j'emprunterais un peu la voix d'un de mes confrères ou à par là, mes collègues à l'Oberkale, qu'il y a démocrature ? En réalité, le peuple n'y est pas. Nous venons de connaître des élections auto-bingaka non concurrentielles et clientélistes. C'est-à-dire le mieux au front d'Azui et Sika. Et puis des élections, bon, une sorte de cooptation où tout a été décidé par, juste, je dirais, l'élite régnante au pouvoir, qui sera mis à Kaboul, par Naba, qui sera pratiquement... En fait, nous n'avons pas exécuté que nous n'avons pas d'une telle situation, nous n'avons pas d'une élection présidentielle, même présidentielle. Alors que nous avons dit qu'il y a parti, nous a félicitations qu'il y a juste après, la publication va résoudre. Et bien, le mal au combo, il y a un mot que vous voulez pratiquement, un peu, juste, fomenter un peu notre raisonnement, nous mettre dans un carcan. Oubliant que vous me recevez d'abord comme professeur d'université, je suis l'un de libre-pensaire, donc avec ma liberté de penser, vous ne pouvez pas me mettre dans un carcan où je ne saurais pas réfléchir. Je ne remercie pas ce type d'élection. Je dis aujourd'hui qu'on fait une situation de bienvenue, s'il faut que ça soit bien. Ils peuvent être mis en opinion, être mis en opinion, tu peux pas dire ça, je ne peux pas dire que ça soit mis en opinion. On peut dire ça. Mais on ne peut pas encore, et on ne sait pas que ça soit mis en opinion. Il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas d'élection. Est-ce que l'élection est vraiment libre et transparente et démocratique ? Quel a été le genre d'esquersif avancé par les différents candidats ? N'est-ce pas ceux qui ont un discours identitaire ? Moi, il y a un Moka, moi, il y a un Congo, l'autre étranger. Pendant que le messier dont vous taxez l'étranger, il détient un certificat de nationalité. Donc, je dirais, un discours qui marche sur les lois du pays, sur la constitution. Parce que, de l'heure que la geste épaissée motos, Ndengisa, Yakouzala, Kakongolais, Yobouiango, Ozalanani, Ozalanani, Otamboulikolo et Anibéko. Au-delà de cela, est-ce que ces élections, elles sont là qui sont fondées sur le programme ? Je ne pense pas. On a plus choisi un DVD. On nous a plus vendu des individus. On n'a pas vendu le programme. Est-ce qu'il y a des élections, mon co ? C'est sur l'autre chose, mon co-programmatique, idéologique ? Non. Donc, moi, je dis aujourd'hui, on est tous sauf une démocratie. Donc, lorsque vous me parlez de vos élections démocratiques, je dis non, les élections en RDC n'ont jamais été démocratiques. C'est une mascarade électorale que nous venons pratiquement de connaître. Et généralement, chez nous, on connaît des mascarades électorales. Juste comme à Libye, justificatif, il y a caractère démocratique, il y a régime. On veut un peu du vernis démocratique pour justifier que nous sommes le produit, il y a volonté à peuple. Mais en réalité, nous devons encore travailler de manière à inculturer cette démocratie. À inculturer cette démocratie. J'aime un peu juste mes amis médecins, je vais emprunter un mot dans le lexique médical. On va bien avec l'anamnèse. Lorsqu'on fait l'anamnèse, juste, ça nous permet de dénicher les pathologies en interrogeant pratiquement le patient. Nous, patients, patients que nous sommes, lorsqu'on nous interroge, parce que nous vivons, nous sommes pratiquement, sur une photo, ça là, moi, une analyse, comme étant participative, on est loin d'être une démocratie. Loin d'être une démocratie. D'ailleurs, pour prêve, nous venons là de suivre une aventure au sommet de l'État, où il y a pratiquement la Cour, je crois bien des cassations, ou bien la Cour suprême, s'est prononcée sur la démission, la démission pratiquement de membres du gouvernement qui ont été élus depuis T. Ce qui est pour éviter le cumul, enfin, pour éviter confusion entre les pouvoirs législatifs n'ont un pouvoir exécutif, mais, à mon avis, le chef de l'État tranchait pratiquement en dernier réseau, donc, vous marchez sur la justice. C'est-à-dire que, dans un État où il n'y a pas séparation des pouvoirs, pensez-vous que c'est une démocratie, on va, démocratie... Mais, c'est-à-dire que, quand même, il y a un lobby, intérêt à peuple, il y a des lois suprêmes. Non, c'est faux, c'est faux. Laissez-moi dire qu'il y a un argument qui ne tient pas debout. Un argument scientifiquement, aucun scientifique sérieux ne pas acceptant un tel argument. Ça, c'est vraiment un argument politicien. Et puis, un argument qui ne favorise pas la cohésion, les vues frères collectives. Parce que, lorsque vous marchez sur Baloua et Mouka, ça me ramène à dire que tous les pouvoirs sont consentis entre Allemagne et dans Alain du Vidi. Dans un tel environnement, on ne peut pas me dire que tu sais que d'aujourd'hui, il est démocrate, non ? Il ne l'est pas. Mais ce qu'il a fait là, c'était pratiquement... Tu sais qu'il dit, c'est donner l'élix, je dis bien, l'élix. Il n'y a que confisquer ma prérogative aux alliés à la justice. Et si nous étions dans un espace où les gens étaient sérieux, certains, peut-être... Ceux qui ont pris cette décision-là, à leur réagir, ont besoin d'émissionner. Très bien. Merci beaucoup, Mouka. François, comme ça, pour nous dire que les gens sont tous des assaults, les gens sont très intéressés. Il est comme un des gens qui ont pasilli être en pandémie, pour l'instant ou des bombardeurs, que nous avons d'une trentaine d'années, nous avons toujours eu de soucis. Il y a des insécurités, attaqués, agressés, plus de 12 millions de morts à ce jour. ou et a penché à catastrophe na moukili moubimba wap bisi ka makile re kongole et tangy basiko ou koza la viole banak koti ka la borg finland bisou towe bi ango denge zoko le kamakouna na est-elle démocratie du kongo mais pendant la campagne le tatamukamme kolol baki cette fois-ci kimye ko zonga alaki koutoukye akobunda mais si manango lor ya sorti médiatique naya soukalo bi azo observen deni marambezali kokende pe anzimi ke toke nenon ko solo la na rwanda le lo vous pensez ke to deno sa complot international ou depi depi ka la keu bambu ka rwanda basalu kwa agresse bisou nan zela ya rwanda okanisike le lo di solo na rwanda de tatamukambe kolandimi ango malkapesa ki kalko condition et ko me makbiso na kimya tope ko rezoudre situations sécuritaires dans la partie est malo mboko karyo vous savez lorsque lorsqu'on n'est pas en mesure de respecter ses propres paroles je pense qu'on n'est pas digne d'être à un certain moment je dirais responsable au chef faisons un peu juste parce que j'aime un peu j'aime pratiquement juste le lexique un peu médical parce qu'il y a un grammy parce que bongo avec ma diagnostic en amnèse ça me permet un peu de comprendre un peu juste des dénissés par pathologie ébélé cette question du rwanda il ya pratiquement tout bingaka il ya des causes exogènes à la cause pratiquement endogènes bon exogènes tout moni ce que vous appelez multinational états occidentaux et orientaux parce qu'il faut il faut pas se voiler la face et orientaux nos états voisins il faut juste il faut d'abord qu'on y est bas qu'on répertorier acteurs ben intervenant tout n'a qu'à tient aventure et en interne aussi nous avons des problèmes parce que il ya aussi un problème aussi à la différentes communautés à l'est du pays en qui l'on doit pas se voiler la face pour régler une telle question nous nouvel élan juste nous avons proposé à ce que l'on puisse négocier d'abord avec le parent du rwanda mais moi je dis au delà des parents du rwanda pas des plus normal que l'on puisse pratiquement négocier aussi avec le rwanda parce que la diplomatie reste encore l'essence de relation des relations inter étatiques en donc quoi des plus normal pour ce que pour que l'on puisse négocier avec le rwanda mais la diplomatie tout comme la politique internationale de la rpc doit doivent se faire en fonction et abatté ce mot au national c'est à dire une vision que la congolais n'y a pas dégagé 1 pendant le ligné n'y a pas autant de sambo kanabango vis-à-vis des autres occidentaux et autres et curieusement le plus grand problème de la rdc que nous n'avons pas des thèses nationales on négocie vaille qui vaille parce que aujourd'hui notre politique extérieure qui est pratiquement la somme de la diplomatie et de la politique internationale ne pas fondé sur des vraies thèses nationales donc on ne sait pas en fait il n'y a pas une trajectoire de fini en hôte aux côtés moussa macambo et ça c'est un problème donc je dis ne bosse avec le rwanda si nous sautons à l'argent d'un abissaudé d'un canne et van abissait ya négociation si on estime que l'euro et le bambou va respecter un vote et qu'il est à l'issue l'eau au consolant manteau ce que vous voyez vous voyez ce qu'on dit mieux on dit oui c'est quoi il y en a rwanda taux l'issue d'abattement souci est exclite et à un bon moment et l'un malam et allié exclite et en guerre mon côté d'amopi les six et cela quand même donc on peut négocier mais négocier en tout donc on négocier mais tombo sanaté que les singhéli pour restriture et armena vis-à-vis de sécurité parce que c'est le la plus grande faiblesse chez nous et allié aussi l'une efficacité peut-être de nos services de 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 sécurité parce que dans le bar à lkaboye infiltration on peut au distirper bas et les marins nuisibles en qui viennent pratiquement au paralysé système n'a mis sur sécurité kaka ce but aux en abat service moko des renseignements efficaces et c'est la part aussi n'a moins tant que sa forme et bango kochila bango ma coquille et singhéli parce que l'on peut s'opéter manda qui s'amoncou et t'il ya que l'eau maroc au tambolo moni moto mon colomso n'a qui n'a mokon à bac au laborataire n'angai et bis singhai professeur n'a ligné d'abitionner sur le comoron est au tambola wangana zaka a ja 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 d'aujourd'hui on a gardé nina lbignan à ce qui pas quand la division division telle même si un agent de renseignements ne peut pas brandir son identité de la sorte si j'étais à ta place je gère juste n'a quina na bomba identité n'a n'a pas ce que tu es là pour l'information mokone n'a yubi oboui mokone n'offre sur l'information donc ça c'est pratiquement et à lkaboye a ja 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 c'est un collègue politicien qui était avec lui de l'université n'y a qu'à m'attaqué à pistonner à anna sans formation ce qui nous donc il s'est posé un problème je dirais ma camo et sengali toye bakouma qu'on résoudrait un mot parce que ma congolais a couffé l'hôté un temps on s'est passé à 30 ans la guerre n'a pas duré trois décennies l'ikambo est allé qu'on dirait plus d'un siècle c'est pas trois décennies parce que sous le pôle d bah congolais bakoufana l'ikambo ya ya caoutchouc main coupé on a connu pratiquement plus de 10 millions de demain coupé plus de 10 millions de monde c'était pratiquement les caoutchouc et des ciment près de la moitié la population congolaise un peu d'aligné parce que mon qu'il est comme à qu'il n'a fasi à la caté révolution industrielle donc qu'il n'a fasi à la révolution automobilière juste il y a une liste automobile n'a et sort pratiquement il y a une discrète n'a mais quoi pneumatique pneumatique je vais pas toi qui n'a besoin à caoutchouc caoutchouc à l'eau mabat ok avant la première guerre mondiale avec pratiquement l'invention il y a révolution forte énergétique n'a courant et courant électrique pour nabatwa qui n'a besoin à bas câbles électriques pendant que ça là c'est à y puivre oui vrai à 100 on a connu pendant juste après après juste après car après 45 plan maréchal en europe et consomme par exemple les européens en quête pratiquement de valeur au fige on nous a parlé dans la sécession rébellion avec après bien dépendance on nous a parlé nabat d'yamaya son non parce qu'il n'a besoin d'yamaya la valeur au fige principal n'a pas eu une période où on a donc on a connu des morts de morts et des morts de milliers des morts de millions même de morts on connaît toujours des morts le l'eau comme est-il est commis le l'eau comme est-il est commis le l'est du pays pourquoi parce que à l'heure de l'air de la révolution digitale n'a pas d'habitation pas en matière local à coltan pour n'importe quel point n'a pas d'habitation informatique et téléphonie téléphonie pratiquement mobile et autres mais n'a besoin d'habitation pas énergétique mais n'a besoin d'habitation la guerre va se transposer maintenant et qui est comme transposé par exemple sont des questions que l'on doit réfléchir de manière globalisante pour trouver des solutions purement stricturelles aux questions stricturelles il faut des solutions stricturelles et non conjonctuelles mais chez nous on a l'impression que 60 ans après tous les années on n'a pas de problème mais miki et miki et n'étiez par exemple que produire n'a 4 n'a bis au coci ça combat tu es la frontière n'a bis au est-ce que tu es choué n'est si kawal c'est bien l'intellectuel congolais n'a fait qu'accompagner de régime bon par régime est ce que batobak à qui par régime mon art batib intellectuel est ce que bayouk a kib intellectuel à l'air outé je ne pense pas parce que ces intellectuels dont vous faites allusion d'être même état à kabavimo consultatif 1 au dirigeant pratiquement moi je dis pour un pays comme le baba 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 du colonial ce qu'on a été mokambiali boso président de la république comment à kassabobo moboutu kabila le père kabila le fils de l'eau tu sais qu'est dit n'a qu'à n'ici est ce qu'on va voir qu'il va conseiller à qui mène avant ou bien parce qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de ce pays un président universitaire dans l'histoire de ce pays on n'a jamais eu un président universitaire et puis un président à même pratiquement ningué ce platon à l'obac et l'ikamou ya ya présidents philosophes ou bien roi qui ne faut philosopher les autres et l'on fait de commune en un peu n'a pas aux alam au camp et en fonction de la france pour passer parler dans cette part de par des grandes universités les états unis paris mans et ailleurs et mon roman a que quand le roi philosophe était très il saut s'y écouter c'est qu'ils sont à ses côtés pour filo pour juste pour la solution mais j'ai dit c'est qu'ils sont au pouvoir n'ont qu'à écouter aussi bateau bas à l'eau tourne à bamboulo pour la main d'électuelle à très bien merci beaucoup qui va voter donc faut que l'on n'aura remonté faut que ça l'a pas d'abord au sommet de l'état domingue et pombo que comme un professeur n'a rappelé que vous a pu professeur depuis un certain temps la politique la commune a cassé côté débat pas parce qu'on a aujourd'hui nous commençons à politiser à politiser même et ce que trop maté à la société savante et politiser voilà pourquoi nous avons aujourd'hui juste des diplômes politiques politiquement transmissible on a connu et l'on n'a pas besoin de diplômés on a besoin des intellectuels on a besoin de la conscience nationale collective pour construire ce pays très bien merci beaucoup nous sommes partis de la question de l'est pour tout citer la question il ya apport et à pas intellectuelle n'a bichon en boca congo bar moi en boca charlie n'a aussi d'où un bio bonjour et bienvenue bonjour madame nandé con abyssop et bonjour nabino vans pour les collants d'abyssona tombe n'allez l'eau tombe et le binopos et la monte le kit et en zambé à la l'école son abyssop et à rosson abyssop et soussous pour timbo quelqu'un de libre sous très bien merci beaucoup après belgique turquie chef de l'état s'est retrouvé mon colal et l'eau l'eau bi mollet qui a comme à kina qatar contours il ya parcours n'aille aux alécos à l'iband d'un boca et d'alli solo bonnie barry jusqu'à l'inibar en boucle c'est une base de la page que l'opinion et bandico tamali sous sous mal requise à terre à terre m'a vu qu'on a l'indénais à l'acat est en camion qu'on a sonnerie ce qu'on a avion à keibou et à zongi bwe résultat à l'offre et séné tozer à tout contour il a tourné la eau ana et aliboni bon merci maman naomi pour la question je crois que le président de la république ne voyage pas parce qu'il veut comme les gens disent aller faire le tourisme au tambour quand vous voyez un président de la république kolongwa a kéine kolo songolo akiti ba yambie officiellement par l'état et c'est kaya kéi ça veut dire c'est diplomatique c'est organisé c'est sûr invitation mais ce qui présente il n'y a kene dubaï par exemple a kéibou et ba raison naïe privé il ne se fera pas même remarquer notre pays a des difficultés boue et bien au malam tout ça n'a pas difficulté à solo n'a l'anine de kone n'a zolobama kamwe tali diplomatie oui c'est vrai nous avons de grandes difficultés ba difficulté n'amusezali c'est-à-dire que voie nabiso de point moment et zalaki koyo kanate na katiaba concert des nations ça veut dire que ou yobiso zaliko proposé loko la basse solution nabba problème nabiso batouba ya koyo kangoti et sénéla ki batouba betta sete baloba na kati aborganisation n'yosso et sike sénélie ko loba pwete la voie mongongoya kongo yokana position kongo yokana mais qui peut le faire le plus que le chef de l'état lui-même le présent aouti awa a kéda ki na union africaine nadis abeba aouti hadis abeba a parti hadis abeba la situation d'alaké sur le congo toyokanité en fait il n'y avait pas eu des solutions na sommet wana qu'est ce qu'il a fallu le président angolais qui est le médiateur désigné par les deux par l'union africaine pour la situation est allé collé cas entre bisou narwanda a convoqué les deux parties à l'ouanda bisous akibato ali bosa kende c'est la raison pour laquelle le président s'est retrouvé à l'ouanda de là il est revenu il ya eu un président qui nous a beaucoup qui a été vraiment d'un apport ici pour ce pays le présent n'a mis bien qu'il était décédé basso koundaï bas chef de l'état n'y ont surtout baché le présent est allé pour manifester d'abord la solidarité de notre pays avec ce pays là qui est l'un des pays où le lot basali kosonga bisopé n'akadré ya sadek la force au baba constitué à sadek ben ami bien banane basso contribué n'a 4 ils sont en deuil le présent est allé pour là bas et il y avait déjà un rendez-vous calé parce que le présent s'est rendu à bruxelles pourquoi vous savez que bruxelles c'est la capitale de l'europe et il fallait influencer au niveau de bruxelles vous avez d'ailleurs même vu les retombées je n'ai même pas besoin de le dire parce que aujourd'hui le parlement belge le parlement européen tous ces gens là ont été quand même si on peut dire qu'ils font semblant au moins on leur dit il ya des gens qui leur disent que vous ne pouvez le présent pose un problème quand vous signez par exemple un accord avec le rwanda pour le minerai est ce que vous vous êtes posé la question et si canini rwanda azali n'a mais nana n'a pas la sorte qu'ils se font si ce n'est pas la contrebande qui s'est faite mais exactement le problème c'est le problème c'est à dire c'est ça ce n'est pas que assingue immédiatement il donne que ce soit aux nations unies que ce soit nous avons connu un régime passé ici où le présent était ici il ne bougeait même pas il fait et donc lui pour lui tout se résolvait ici tout le monde l'accusé de laxisme avant d'acquis mais vous avez un présent actif qui se déplace qui va là où il ya des décideurs qui demandent mais il ya quand même des résultats non ça c'est c'était ça c'est c'est comme ça que les gens ont caricaturé maman lorsque le président tisekedi arrive au pouvoir en 2019 les premiers éléments qu'il faut reconnaître c'est quoi c'est que notre pays est presque en autarcie nous sommes pas en relation avec l'union européenne parce que le président kabila lorsqu'il a voulu modifier la conscience en 2016 il s'est mis à dos l'union européenne et les autres la conséquence il a fermé la maison schengen il a fermé tout ça il n'était pas et vous ne pouvez pas venir vous êtes un présent sérieux vous venez une grande force comme l'union européenne vous vous la mettez sur le dos il fallait individuellement voir ces états là il fallait aller à gauche et à droite pour chercher à refaire nous avions des sérieuses difficultés diplomatiques c'était pas pour les investisseurs n'en va pas les chercher comme si on allait acheter les choses dans un marché mais il faut négocier d'état l'état aujourd'hui les cathares vous dites pourquoi le président le cathare vous savez c'est le cathare qui finance la plupart il ya pas projet ouézana rwanda c'est le cathare avec l'or dont le rwanda n'a aucun jugement quelque part chez lui qui finance la société rwandaire qui finance beaucoup de 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 sociétés qui créent de l'emploi mais avec l'or qui vient de chez nous il faut voir les chefs il y avait état on a pour n'accueillir il sait pas que l'or qu'on vous amène ici c'est du vol ça vient de chez nous au delà du fait que nous devons nous battre ici avec les armes il faut aussi se battre sur les terrains diplomatiques parce qu'aujourd'hui si nous arrivons à stopper à partir du cathare si vous avez besoin de l'or venez acheter directement au congo vous ne pensez pas que nous aurons fait un vrai-t-il pour isoler l'autre pays et pourquoi les gens peuvent penser que le président se déplace parce qu'il a besoin d'aller se déplacer le président peut dire aussi je vais en vacances aux états unis c'est tellement il peut prendre des vacances il ira mais si c'est déplacé parce qu'il ya des questions essentielles qui ne peuvent pas demander une délégation des pouvoirs il doit dégocier lui-même avec les autres les autres questions on peut laisser les ministres des affaires étrangères le faire et les autres bien des questions d'état à état qui demande le présent d'ailleurs dans la situation d'urgence j'ai entendu mon frère le dire quand la situation d'urgence dans laquelle nous sommes c'est une situation où on ne peut pas dans certaines mesures déléguer les pouvoirs parce que ça demande il ya des questions où un président ne peut pas parler avec un délégué des questions comme celle là vous savez c'est qatar airways qui soutient la société rwandais est soutenue par cette société par ces pays là alors quand vous allez voir le chef de ce pays là le président le zôte ce n'est pas seulement aller chercher des investisseurs les investisseurs si les climats tel que maintenant on est en train d'améliorer le climat des affaires on va de tout ça les gens vont venir d'eux-mêmes dans une correspondance qui gali demande à l'union européenne de ne pas venir en aide à la force il ya ça dès que vous allez m'aider à la diplomatie contre diplomatie oui mais ce sont des bonnes guerres maman vous pensez que le roi tout ce que nous sommes en train de faire combat les diplomatiques là le rwanda va croiser les mains le rwanda joue sa survie le rwanda c'est un pays qui vit de l'aide l'aide au développement tout ce que vous voyez au rwanda là ce sont des pays l'union européenne les états unis les autres qui qui financent l'aide au développement mais si aujourd'hui ils ne font plus la contrebande au congo où est-ce qu'ils vont avoir les minéraux pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire il faut faire le contour c'est à dire qu'aujourd'hui la solution elle est claire le président l'a dit négocier avec le rwanda je ne trouve aucun problème mais ils doivent nous dire il vous a dit si lors d'une émission qu'elle est le qu'est ce que le congo a fait pour que le rwanda prenne ses armes et tout ça vient tout le temps tuer chez lui c'est ça la question il n'y a pas une autre question à négocier parce qu'aujourd'hui si le rwanda veut faire comme venait rwandais raye mouma donnau congo ici ça peut permettre aux gens de voyager parce que tu es bien sûr si elle est comme beauté tu sais quoi non le pomme ce n'est pas que tu es bien sûr ça est allé normal c'est-à-dire chaque état lorsqu'il y a une faiblesse de l'autre côté qui peut profiter il peut profiter mais aujourd'hui nous avons nous sommes en train de travailler là parler de la restructuration de l'armée mais on est en train de restructurer l'armée notre armée est en train d'être restructurée je vous ai dit lors de la dernière émission ici on a recruté plus de 60 mille éléments qui sont en formation une bonne partie ce sont des gens qui se battent aujourd'hui à l'est vous avez vu tous les gens là qui étaient de mèche avec l'ennemi quand on les a retiré on a mis les jeunes qui sont revenus de formation vous voyez comment on fait des progrès de kochalitos yam boto l'ongoloma loba torzong salangra mwande ko la question il ya dialogue na rwanda n'a opinion et bimakki n'est moi faiblesse ou tu peux expliquer à un de quoi c'est le cas qu'ils a et à ma bt et il faut qu'on soit là qu'on soit là qu'on soit là qu'on soit là concrètement ce qu'on soit l'anabition à rwanda ce qui te yocani est ce que c'est sa guerre tope et tomba qu'on a la partie est c'est-à-dire pour même tous dans la rwanda et saliboui le rwanda dit que a zaliko kota na congo toi zaliko tinda bat troupe nena congo parce que congo et zaliko entretenir ba fdl l'air basalina congo basaliko déstabiliser rwanda saliba zaliko kota mboulou nakata rwanda alors maintenant à l'air présente outil est choqué le président a dit très clairement la présente ya 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 angola qui est le médiateur alobi imaginons de 94 année au ba fdl rwanda basa qui supposé kota na congo qu'il les lots a fait combien d'années un enfant qui est né en 94 le loyo azana 30 ans n'est ce pas depuis 30 ans si les militaires là qui avaient 20 ans ils ont quel âge aujourd'hui et ce qui est un peu plus âgé 30 ans je disais quel âge et la plupart le coup à oua quand le président c'est devenu des contégiens des contégiens ba fdl on les a retourné n'ambo kanabango or eux ils commencent à créer des flé l'air à zotina bangwa oua pour justifier c'est pourquoi le président c'est qu'il dit si c'est une question des fdl ça sert à rien parce que fdl n'a congo à ça sous son menace pour la rwanda et vous comprenez c'est comme les histoires qu'on appelle les adefs avec l'ouganda vous avez déjà vu une rébellion au lieu d'attaquer vous voir au ya zaliko c'est rébellé contre yango il ya zaliko attaquer pouvoir au ya recevoir mais c'est parce que le rwanda tient toujours depuis toujours depuis que la situation des crises ici avec le rwanda existe le rwanda toujours eu comme à l'ibie que les fdl qui sont au congo menace la paix et pas la banque et donc il faut en contrepartie mais maintenant l'herbe à monique l'affaire des fdl ne marche plus ils ont commencé à dire non non les communautés d'origine rwandaises qui sont congo sont menacées d'extermination il faut aller les défendre c'est pourquoi vous avez vu il ya des bagnes amulengues les hutus qui ont fait des déclarations pour dire que nous nous vivons en paix depuis des années nous n'avons pas besoin que le rwanda vient nous défendre parce que je dis madame les mon frère vient de dire quelque chose est très important l'infiltration qu'a connu notre pays depuis un certain moment c'est que battu belé basana katia bas service n'a katia baba structure n'a vu soit l'état il travaille pour ces pays étrangers là pour fragiliser c'est la raison pour laquelle on a on est en train de se battre et d'ailleurs j'ai le premier ministre mouzuto l'a toujours dit il faut des réformes et c'est c'est qu'on est en train de faire dans l'armée il fallait restructurer dans la diplomatie vous avez vous on est en train de rajeunir même d'aller dans la diplomatie là pour que les gens comprennent que les narratifs qu'avec le rwanda avant fdl et menaces d'extermination de ça ne tient plus merci aujourd'hui c'est une guerre économique ils sont en train de faire et nous sommes en train de nous préparer pour mettre merci beaucoup mon amour de co et dienny tous ongcela maloba mon salaire informateur tous et la gouvernements et bima local à mokoya bayou baza la scientifique qui a beaucoup en avis si vous pensez que taille à gouvernement et à l'école il faut il a l'un des cannes parce que tout ça quand même la majorité les amoureux n'est mais qui t'aille d'un ouf et c'est que les années n'y paye batou nini c'est guélie bas à la base ou à part n'ango n'aura qu'une dégommante à l'obie bâti à l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et à l'acabar récompense politique de n'ambole à yomou n'yambole et bon il a répondu à la question de la balle comme quelqu'un qui l'a comme le bia changement des narratifs c'est vraiment important parce que vous savez la vraie thèse aujourd'hui la fausse thèse présentée par les rwanda qui falsifie même l'histoire des peuples africains et ali rwanda a comme compléter pour la reconstruction en pire et m'a touché d'après les rwandais le partage de l'afrique a été mal opéré une partie du rwanda et quota notamment les qui voient et quota ma rtc de monia il même un diplomate américain qui s'est élevé un bon matin pour dire que et considère l'équipe ou comme étant faisant partie de du rwanda je suis toujours équerré de voir le si bon le scientifique c'est des gens qui se réclament intellectuel n'ambo kao yo kouya avec ma discours ya balkanisation j'ai dit mais est-ce qu'il n'y a pas de rwanda la malame savez la balkanisation c'est pratiquement un narratif de passé un narratif qui corrobore avec la situation pratiquement telle que décrite par messire le mouba à son temps il y a des rébellions de mouvement de cession des congolais tant bien même sous tant bien même juste parrainé par des états étrangers de l'accompagnement qui va créer et à kassaï et ce qui n'a qu'à moulopoué katanga qui sangani c'était vraiment de la balkanisation mais cette fois c'est une guerre d'occupation une guerre d'occupation et d'annexion parce que le rwanda non seulement à l'effort qui pébissot maligny p annexe une part de notre territoire c'est pratiquement ce qui s'est passé sur les cas et pas que les contrées la russie et l'ikrène donc pas qu'à bâle 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 ça c'est pas de la balkanisation ce que je vois bâle mission bâle et balkanisation non ça c'est de l'annexion une guerre d'occupation parce qu'on ne change pas de narratif à l'endroit bâle 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 à la forme et les fonds la forme peut même biaiser les fonds les fonds peut-être est vrai mais la forme est ma béo gara j'ai j'alloubi la requête la requête est fondée est recevable non fondée pourquoi t'assobé le gamou gara ya forme donc t'omé kémpe koubong ça autre bien n'a qu'à moi genre discursif nabiso c'est toute une question étudiée par des sociologues chez nous donc que dire de rebelle bâle bâle bô kanabiso de konanga de comme sous sa autour de rejouan drabango qu'est-ce que ça va annexion pour la cause du rwanda ces rebelles là travail pour la cause du rwanda sont pratiquement ils sont récrités il ya aussi des tongolais récrités ici et des points de récriter ici pour la cause du rwanda pour la cause du rwanda il y'a des mots les écrites et mais mais c'est comme nana nana pas pour la colac pour la conde pour la lelé le 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 conde qui mais quand on a un 23 un 23 tous que nous savons que c'est un mouvement rwandais un mouvement rwandais le 1 23 travail pour n'a été qui voit la côte à rwanda banagogie exploiter cavalier non illégalement nos richesses mais n'가요 loué à oua indé inéna rwanda pour la cause de congolais ba congolais ou bah kanisakibu rwaba 1 23 et ça et des terrains de banjo ils doivent pour leur Ils sont allés, bon, dans la culture de la prédatrice. Moi, en fait, je suis allé à l'avarice de la prédatrice. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Il y a eu le martyr de la Pentecôte. Je pense qu'ils ont la solution. Ce sont des gens qui ne peuvent plus attéperer ici. Moi, je peux combattre les régimes de déduire, mais je préfère au salaire démocratique. Il y a des rebelles d'hier, mais ils vont se retrouver. Peut-être qu'ils ont encouragé. Ils vont se retrouver. Je pense que le contexte a complété. C'est justement changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines prises de concession par ma congolais. Les congolans ont compris que cette guerre, par procuration, a recruté ma congolais. Il y a aussi des celles-là qui portent nos identités qui ne sont pas congolais. Moi, je connais des gens, moi, j'ai des gens, moi, j'ai des gens qui ne sont pas des Congolais, mais ils ne sont pas des Congolais, ils sont des Rwandais, ils sont des Rwandais, ils sont des universités, même dans le gouvernement, il y a des cabinets, il y a des gens qui gagnent des élections, ils sont des Congolais, ils gagnent des élections, mais qui travaillent pour les comptes du Rwanda. Récemment, ici, l'un des membres du gouvernement, la province, pour notre gouverneur, il dira, il semblerait que la province est à Kivu, parce qu'il y a une maîtrisante, il y a une bonne relation, il y a un pays frontalier, il y a des traîtres chez nous, même des hauts politiques qui sont des traîtres. D'où le pays est en danger. Donc, le pays est en danger, voilà pourquoi je dis qu'il faut plus d'intelligence pour qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement, il y a Taïmokobo, ceux qui ont 50 députés, 60 députés, on a besoin d'une équipe réduite, mais efficace. D'une équipe de gens, bon, en politique, on ne parle pas de technocrates. En tout cas, ce sont d'abord des politiques. Pour nous, on a un gouvernement, ce n'est pas la politique, tout le monde. Les technocrates sont des universités, même en Europe, ça ne se passe pas comme ça. On va chercher qu'il y a des politiques qui maîtrisent cette question. Il y a des politiques qui ont la maîtrise, qui ont la maîtrise, qui ont une certaine question, technocrates. Mais des gens qui maîtrisent la question de la routine d'abangue, ont besoin d'expertise, vous pouvez voir, l'expérience, expertise, maîtrise, expertise, il y a la conscience, le patriotisme. Des gens qui viendront comprendre que le peuple congola a vraiment passé. surtout l'économie, dépendant du monde des capitaux étrangers. Aujourd'hui le pays est malade, le pays est malade. Le Congo, c'est l'un des pays qui vivent à Badon, il y a d'extérieur. On a tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui vous verrez qu'il y a des hauts patronages financés par l'Union européenne, même les toilettes à fonction publique financées par la coopération belgo-congolaise, financée par le Japon. Nous vivons aussi dans le monde. Paradoxe, un peuple riche, un peuple qui vit dans l'extrême pauvreté, mais assis sur un sol riche. Il y a eu un petit diamant, il y a eu un petit diamant qui vit dans le monde. Nous vivons aujourd'hui parce que le Congo vit, vit. D'ailleurs, Romo n'a pas parlé, il y a un budget, il y a un budget, il y a un budget, il y a une partie des ressources internes, des ressources immobilisées extérieures. Dans l'Union européenne, il y a un mois d'un mois d'un mois d'un mois. Tous nos projets, tout ce qu'on construit aujourd'hui, on vous dit, je ne dis pas qu'un état qui vit en autarcie, non. Autarcité, mais à un certain moment, il faut reproduire. Ce qui nous a commis dans notre coquette, il y a un produit et il y a un lien. Nous avons commis dans notre coquette et il y a un lien. Nous avons commis dans notre coquette et il y a un lien. Pourquoi? Parce que le déficit, il faut reconnaître notre balance, notre mission commerciale et l'application d'importation. Il y a des produits. Mais nous avons commis dans l'IA. Moi, je pense qu'il wanted à mettre le temps de l'agriculture à l'agriculture. Oui, il y a des produits. Il y a des produits, des légumes, des légumes. Il y a des produits, des légumes. Ça nous a mis dans notre coquette. te ma yana bpc nous avons des os ici on peut pêcher anaki vous ba mbi c'est beaucoup fanatis mbc a coufi banda bo tamati bati a coufi moutali ya été n'est pas n'est pas un appel ici moutali ya été zété botan et botan et bota miyangom kébimi simbouma caoutchouk a caoutchouk o mindere ba bboumela bisou awa bbbalan caroutchouana tbata et ba cate caoutchouana balone ya monté Donc, nous sommes pratiquement une sorte de paradis, mais il n'y a pas si. Il n'y a pas si. Il y a une vision de la molécule, de la moca. Ce qui te produit, ce qui te produit, c'est du déficit, de balancer au déficit. C'est le déficit de la moukolo, c'est le déficit de la moukoto. C'est le déficit de la moukoto, c'est le déficit de la moukoto. Merci beaucoup. Je dirais, on ne développe pas, on se développe. C'est le jour où les Congolais seront en mesure de financer son propre développement que les Congolais vont se développer. Avec une vision claire. C'est le jour où les Congolais vont se développer. Comment ça se passe déjà ? Est-ce que ça va répondre quand même aux désiréatats de la population congolaise ? Merci Mingu, Maman Naomi. Je crois qu'avant la question que vous avez posée à la formation au gouvernement, je voudrais faire une petite incise dans le contexte de la lobby, par rapport à la balkanisation, la utopie, la guerre, la occupation. Oui, c'est vrai, nous sommes dans une guerre d'occupation, mais quelles que soient les prétentions que le Rwanda peut avoir, le Rwanda ne peut pas annexer le Congo, une partie du Congo. C'est difficile, parce que quand il y a des questions, il y a beaucoup de gens, tellement qu'il y a des susceptibilités, les gens parlent parfois sans réaliser l'effectivité de la situation sur le terrain. Par quelle manière vous verrez, pourquoi le Rwanda, ou les forces, toutes les rebellions que vous avez, ne sont qu'à Routourou, Niragongo et Massis. Vous ne verrez aucune rébellion d'origine rwandaise, ou à Walikali, mais qui sont les territoires de la même province. C'est parce que ces peuples-là n'ont rien à voir avec les gens qui sont de l'autre côté. Il y a des peuples qui ont l'expression rwandophone, par exemple nos frères Hutu et les Tutsis qui sont là-bas, qui parlent la même langue que le Rwandais, qui ont la même culture qu'eux, qui peuvent avoir, d'après des mutations, le Rwanda, le Congo, le Burundi à un moment donné étaient un même pays. Et donc il y avait la possibilité du peuple de se déplacer d'un côté vers un autre. Donc ce qui fait que ces peuples-là, qui se reconnaissent de la même culture, c'est comme nous ici. Un Mouteke qui est au Congo-Brazzaville, un Mouteke qui est au Congo ici, à Kinshasa ici. Ils parlent la même langue, ils ont la même culture. Mais pour autant que la colonisation a dit que le fleuve ici sépare les deux Congo, les Mouteke de Congo-Brazzaville, malheureusement avec son frère Mouteke de l'autre côté, ils sont frères, mais ils ne sont plus dans un même pays. Et c'est ça que les autres doivent intérioriser. Mais toutes les thèses qui ont été développées sur la balkanisation sont bel et bien réelles. Ce n'est pas la question du Rwanda qui n'est qu'un élément qui travaille. Mais il y a des études qui démontrent, mon frère je vais vous le dire, des études qui démontrent que au niveau de l'intelligence mondiale, les gens estiment que, comme vous avez dit d'ailleurs avec vos raisons, que Mbokao, il a dit tellement mon aîné, le gouverner dans cet état ici, et qu'on s'est développé parce que d'abord il y a l'inconscience collective, et c'est ce que nous constatons, les gens, comme disait un philosophe allemand, sont plus dans les divertissements, dans la danse, dans la bière, dans les... Bon, je ne veux pas dire autre chose, mais la conséquence c'est que l'éducation, nous sommes dans l'inversion des valeurs, au point de ne pas comprendre que Mbokao est riche, il faut tout fertiliser, il faut tout, comment on dit, il faut tout travailler en gros, pour épaisse à bisse aux billets. C'est ça, mais qu'est-ce que vous voyez dans la ville de Kinshasa ? On met les bars partout, les bruits partout, c'est pour que les gens n'étudient pas, c'est pour que les gens ne... C'est-à-dire que c'est une manière de nous conditionner pour que... Tout le monde a que l'eau que les hommes a la mouyangouana. Le soir, quelqu'un se lave, il va au bar, il danse, il vient, il revient. Même les gens qui... Vous avez en ce moment ici, il y a des gens qui ont quitté leur maison pour venir travailler, mais vous le trouvez dans des bistrots ici en train de boire. Il n'y a qu'ici où ça se paye, où la bière, tout ça, c'est devenu... C'est ça qu'il faut travailler. Donc, le Rwanda, quand je reviens sur ce que vous dites, mon frère, la menace de la Balkan d'Action est réelle. Il y a des études, il y a même des cartes. Même au niveau des Nations Unies, ces projets existent. Mais c'est tout simplement parce que le Congo, là où je voulais que vous y arriviez, le Congo ne réunit pas encore les conditions pour qu'on arrive à cela. Je l'ai dit l'émission passée. Si le Soudan était coupé, c'est parce qu'au Soudan, il y avait un problème religieux et culturel. Ça veut dire que le Soudan du Nord, ce sont des musulmans. Le Soudan du Sud, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des animistes. Alors, on leur impose la charia, qui est une loi islamique. Mais moi, je ne suis pas musulman, vous allez m'imposer la loi comment ? C'est ça qui a dit, bon, si tel est le kato, quand vous allez même dans le Balkan, d'où est venue l'expression la balkanisation ? C'est à cause des problèmes culturels et religieux. Or, nous, au Congo, nous n'avons pas ce problème-là. Un Nandé peut se marier à un Tutsi. Un Tutsi peut se marier à une Mouluba. Une Mouluba peut se marier à un Moukongo. Et vice-versa, chacun dans une même... Attendez ! Je peux vous compléter ? Non, que je termine. Je peux vous compléter un élément, un élément tout simplement. Vous savez que le Congo est constitué des mosaïques des nations. Ce que vous dites là, c'est pratiquement l'acceptation du livre collectif, qui est pratiquement la basique même de cette nation. Comme il y a cette acceptation-là, et c'est vrai que dans les nations unies, aux Etats-Unis, tout ça. Mais comme il y a cette acceptation, cette volonté-là du livre collectif, maintenant, face à la situation de l'Est qui se vit avec les Rwandais, cette thèse-là de la balkanisation, au regard de son essence, n'est-ce qu'il y a des filles dans le Balkan, n'est-ce qu'il y a des filles dans le Balkan, et ils sont tombés. Donc, la guerre commune, c'est une guerre d'équipation. C'est une minute, attendez s'il vous plaît, c'est une minute. Vous pensez, quand vous avez entendu parler de Baka Takatanga, c'était quoi ? Quand vous entendez Ngoïmoul, on l'a dit, on l'a arrêté même. Si on ne veut pas de ceci, c'est-ce qu'il y a des filles ? C'était quoi ? La balkanisation, c'est juste une expression pour dire que le pays va se diviser en plusieurs états. Et nous avons déjà connu ça dans ce pays-ci. On a été déjà en 1998, le pays s'est divisé en plusieurs administrations. On était déjà sur le point de connaître, c'est ça que vous dites, nous étions là. Ce qui se passe, Nana Rélanso, ce qui se passe, Léon Abou Nagana, Eza, Mokona Yango ? Non, Abou Nagana, jusque-là, c'est juste une entité qui est sous contrôle encore et occupation, il y a pas rébelle. Mais ce n'est pas encore ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le pomme, c'est quoi ? Les gens qui sont là-bas, les Congolais qui sont là, qui vivent à Abou Nagana, mais leur cœur, c'est ici. Quand les léopards jouent ici, c'est tout le monde. On dit, même à Abou Nagana, les gens étaient dans la rue quand les léopards s'étaient qualifiés ici. Ça veut dire, ils ont leur esprit dans la nation. Ils ont leur esprit ici au Congo avec les autres Congolais. Vous comprenez ? Donc, ce que je voulais vous dire tout simplement, mon frère, couper le pays, même le Congo central, même partout, ça peut se faire. Ce n'est pas seulement l'Est. Oui, ça peut. Mais seulement, nous devons prendre conscience, nous devons cultiver, n'est-ce pas, l'unité du pays, n'est-ce pas, les valeurs de l'unité du pays pour qu'on n'arrive pas à cela. Et nous montrer capables, c'est ça que d'ailleurs un auteur a dit, nous devons nous montrer, d'ailleurs, c'est Moutinga, modeste pour ne pas le citer, qui a écrit la République démocratique du Congo, la République des inconscients. C'est ce qu'il dit. Nous devons nous montrer capables d'être ici, assis sur ces sols-ci, et être capables de le développer. Tant que nous ne l'aurons pas fait, alors nous serons dans ce que le professeur... Mais comment se développer, justement, tant qu'il y a la guerre dans la partie Est ? Oui, bon, je risque de... Je veux revenir. Nous allons nous développer la guerre, maman, je l'ai dit et redit ici. Cette guerre va finir un jour. Elle finira. La paix reviendra dans la partie Est. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Les rebelles dont vous avez parlé la fois passée, ils avaient le vent en poupe, ils étaient à Goma, ils étaient en train de venir à Goma. Aujourd'hui, ils sont en train de reculer. Parce qu'en face, ce n'est pas de femmes, c'était des hommes. Le problème, c'est comme il avait dit, je l'ai trouvé en train de le dire. Il y a des gens qui étaient infiltrés dans la partie armée parce qu'il y a une formation. On a dit, bon, on a changé le commandement, on a changé la ligne de front, on a changé des éléments. Vous voyez, nos jeunes qui viennent de formation, qui viennent d'autres provinces, ils se battent avec les Oisalendo. Les Oisalendo que vous voyez là, ce sont des jeunes qui viennent du sud, ils viennent du Maniema, ils viennent d'autres provinces pour aller combattre au fond. Vous comprenez ? Pour défendre les couleurs du pays. Et c'est cela ce qu'on demande. Ce n'est pas que les gens soient tout le temps dans des débits de boissons, en train de danser, en train de parler de la musique alors qu'il y a péril en la demeure. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre-là qui se passe à l'Est n'a pas seulement conséquence que l'occupation, comme il dit. Au-delà de l'occupation, c'est pour empêcher l'élan de développement du pays. C'est des millions et des millions qu'il faut débourser tout le temps pour faire face à ce qui se passe. Vous pensez quand on vous dit qu'on a attaqué par exemple Akibat, il faut aller intervenir. C'est des millions qui font sortir. Regardez aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Parce que vous savez combien on sort par semaine, par jour, par mois pour acheter les armes, pour déplacer les troupes, pour déplacer les munitions vers le front. C'est de l'argent. Et quand on vous impose une situation comme ça, vous avez un frein au développement. La guerre, c'est un frein au développement. Vous comprenez ? Et le Rwanda, c'est que si la guerre se poursuit, ils ne pourront pas. Voilà pourquoi ils sont en train de multiplier partout pour aller chercher de l'aide pour venir combattre. Formation du gouvernement. Quant à la formation du gouvernement, moi je pense que la formation du gouvernement c'est quelque chose d'énormale. Nous venons de terminer une mandature, on est passé aux élections, le président a été réélu, il est maintenant question pour lui d'avoir un nouveau gouvernement avec lequel il démarre le deuxième mandat. Encore la formation Mme Bocca. 46 jours déjà depuis le gouvernement de la protection. Non, attendez. Notre système, malheureusement, j'ai entendu beaucoup de gens dire ça, notre système est différent d'Aban Bocca Moussos. Ailleurs, dès qu'on proclame les résultats des élections, automatiquement, le président nomme le premier ministre. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, il y a des conditions prévues par la constitution elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'on nomme un premier ministre, il faut qu'il y ait un parti majoritaire qui a la moitié plus un des députés à la chambre et au sein duquel on peut tirer le premier ministre. Or, dans le cas d'Espèce, nous sommes allés aux élections, nous sommes revenus, aucun parti n'a été, n'a pu faire cela. C'est-à-dire qu'au Zalana, 251 députés, il n'y en a pas. Vous voyez ? Et UDP, c'est toute sa constellation Mosaïque, nous sommes autour de 154 députés. Donc, nous n'avons pas atteint le seuil exigé pour avoir directement le premier ministre. Voilà pourquoi le chef de l'État conformant à la constitution devait désigner Moutoumoko, Autobeng, informateur, pour que a identifié la majorité. C'est ce que l'informateur a fait. Il a identifié une majorité. Mais maintenant, du moment où la majorité existe jusqu'à la mise en place effective du gouvernement, il y a un temps qui va se passer. C'est la raison pour laquelle on a chargé les mêmes informateurs de pouvoir compléter le travail qu'il avait fait avec des éléments qui peuvent permettre de structurer le gouvernement. C'est-à-dire, il y a un régroupement Oignons, au pandémie, qu'on compte à la majorité. Comment ils vont participer au gouvernement ? La taille au gouvernement, le nombre de ministres et vice-ministres par composante, n'est-ce pas ? Ça, il y a un Oignons, on dépose, on remet entre le maire du chef de l'État. Quand il nomme le premier ministre, le premier ministre n'aura plus beaucoup de temps à faire parce qu'il aura presque la structure du gouvernement. Ce sera seulement question de caser et nous aurons le premier ministre. Ça, c'est un. De deux, le premier ministre est aussi fonction de l'Assemblée nationale dont, en réalité, il est l'émanation. Maintenant, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on a fini à adopter le règlement intérieur, on a fait la validation d'abord des mandats, le règlement intérieur, je crois qu'on est en train de le valider. Maintenant, il va rester quoi ? La mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on met le bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce sera ce bureau-là qui va convoquer la session ordinaire de mars. Et c'est cette session-là qui aura comme mission d'investir le gouvernement. Donc, nous sommes dans le timing, il n'y a pas péril à la demeure, l'informateur est en train de travailler d'arrache-pied avec le regroupement parce que le travail qu'il fait maintenant, c'est un travail beaucoup plus politique et technique que ce qu'il a fait avant. C'est la raison pour laquelle ça se fait en tout un silence. Il reste informateur, il est formateur, il fait quel travail ? Azo joué rôle de coca-boy ? Bon, le rôle qu'il joue, dans le communiqué qui a été publié, c'est le rôle de l'informateur, il continue le travail d'information parce qu'il doit renseigner le chef de l'État sur tous les éléments qui vont concourir à la formation du gouvernement. Mais sous d'autres cieux, ce rôle-là, c'est le rôle prévu pour les formateurs. Or, quand vous regardez la conscience de notre pays, les formateurs du gouvernement, c'est lui le premier ministre. Vous comprenez ? Je ne dis pas que le premier ministre, l'informateur actuel est le premier ministre, mais il fait le travail qu'aurait dû faire le premier ministre parce que... Mais maintenant, du moment où l'attente du premier ministre peut se faire longue parce qu'il faut vider tout ce qu'il y a comme problème parlementaire, comme je viens de dire, la mise en règlement intérieur, installation à bureau définitif, on a demandé au même informateur de faire ce travail-là pour que le gouvernement soit presque à 60% constitué et le reste du travail du premier ministre sera raccourci pour que nous ayons le gouvernement. Alors vous dites, l'UDP se veut se tailler la part du lion. Mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Lorsque nous sommes allés ici, moi je venais ici, nous étions parmi les gens qui portaient la voix pendant la campagne. Qu'est-ce que les gens nous opposaient ? UD Pès, Batoun Zala, UD Pès, les gens ceci, les gens ne voient pas les autres partis membres de la coalition, ils voient l'UDP. Quoi de plus normal quand l'UDP dit, bon, moi, comme je suis le premier parmi les partis qui ont plus de députés, je prends la primature, je prends cette institution-là pour gouverner le pays, mais avec les autres. Tout ça, il m'a béni. Merci beaucoup, Moulambouka, il y a des noms qui sont cités, Toko Taranate, attendant que le chef, il y a mon quoi, des... Pas les à pouvoir discrétionner le chef, mais je crois mon nom aussi est dedans. Non, il y a des noms, il y a des noms cités. Moulambouka, il y a une émission, mais il y a aussi cette émission, le dossier, il y a élection, il y a le gouverneur, c'est n'y a repoussé, parce que, il y a eu un bouton, il y a eu une corruption, mais il y a eu, ça n'est pas comme... il y a eu, je crois qu'il y a eu peut не laisser ma élection ou le gouvernement Le dossier, est-ce que, il y a eu lealanول, il y a eu, il y a eu, pourquoi j'aimerais que les vis adaptations soit dans ce 나라, on va semer aux fouillers, on va semer, et on va semer, soit dans l'équilibre. Uniquesoumé, A Yende, à Télémélie, à Angopée, comment on résout ce problème pour que la province habituée respire et plutôt soit développement auto-zolucan ? Merci, bon amour. Les mêmes causes produisent pratiquement les solvents, c'est fait. Je vous disais tantôt qu'en réalité, la RDC n'est pas une démocratie, parce qu'on a connu des élections clientélistes et non concurrentielles. Des élections pratiquement utilitaristes. En fait, il y a une mascarade électorale pour justifier pratiquement les caractères démocratiques du régime et surtout pour la consommation de l'extérieur. Dire que la même séné qui a été à la base de la forfaiture, la même séné corrompue, exige maintenant qu'il ne va pas corromper qui est, il n'y a pas de corruption. Lorsque j'ai dit des élections utilitaristes, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a produit, on a juste les mises aux francs, je peux citer des cas ici, où des gens ont dépensé millions, milliards de francs qu'on voulait prendre en cause de la siéjoine. Et à ces là, vous leur demandez de ne pas reproduire les mêmes comportements. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a 82 personnes, il y a 150 personnes, il y a 150 personnes, il y a une cour fonctionnelle. Comment ça, il y a des accords ? Donc, il y a une sorte de cooptation que nous appelons abusivement électrique. C'est-à-dire qu'il y a des élections. Il y a des partis qui disent déjà qu'il y aurait déjà avancé un montant. Pour nous, il y a des partis qui disent qu'il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections. C'est grave ça. Donc, vous imaginez, dans un tel environnement, vous voulez parler de corruption. J'ai dit non. Non, en fait, aujourd'hui, nous avons pratiquement institutionnalisé la corruption. Surtout, on a un jeu politique. Mais le président, tu sais qu'il sait pas, nous te jouons contre la corruption. Lorsqu'on élaborait la loi électorale, il a été demandé par le parlementaire, il a été demandé à une démocratie censitaire. Dans une démocratie censitaire, en tout cas, vous ne pouvez pas dédouaner cette démocratie-là. Il y a des pouvoirs patrimonialistes. Il y a des corrupions. Non. Il y a des gens qui ont été mis en côté. Donc, moi, j'ai dit, j'ai aimé quand le président de la loi électorale, ne nous permet pas d'avoir un parti qui peut former à lui seul le gouvernement, c'est-à-dire ayant la majorité, la moitié plus un. Ils allaient, ils allaient, ils allaient, ils allaient possibilité. Donc, il faut recourir par ton projet d'alliance. Voilà pourquoi on doit nommer un informateur. Je suis d'accord avec lui. Mais, le même système électoral. Et ça, là, on a pris une idée. Ils allaient préserver, pour nous préserver différentes identités. C'est-à-dire que le parlement soit le plus représentatif possible. Mais, les élections dont nous autoconnaîtrions les lots, et que ça laisse même ses caractères-là, représentatifs du parlement, n'a plus son sens. N'a plus son sens. Donc, tout ça, c'est parce que nous avons importé un système. On a importé un système sans pratiquement, sans l'esprit. Tout ça, c'est parce que nous avons importé un système sans l'esprit. Voilà pourquoi vous verrez que notre jeu, mais même notre gouvernance n'est pas démocratique. Je vais vous donner partement l'exemple ici. Comment juste le chef de l'État peut marcher sur l'édition de la justice ? Donc, je m'ai dit, les loyaux n'ont vraiment d'accordé quand je vois la CNI dire que tout réporté pour la CNI, les loyaux n'ont pas de corruption. Les loyaux n'ont pas de corruption. Dans un système où, d'abord, la corruption est parmi les loyaux, où il y a des gangrénées, où il y a des marches, il y a des bichons. Mais il faut commencer quelque part à combattre un peu. Et commencer quelque part, mais il y a des bichons corrompus. Il y a des bichons corrompus. Il y a des bichons conscients de la situation, il y a des bichons qui ont imprimé une nouvelle image. Il y a Congo. Pas de gens corrompus, mais qui pensent que... Comment on peut résoudre une situation dans laquelle on allait dedans ? C'est-à-dire, il y a des bichons qui ont des discours ou qui ont été. Parce que les congostats d'autocommus, ça nous exige encore plus de réflexions. Et puis, tous ces douaniers n'ont moins d'immension, n'ont même des partisans, n'ont même des réflexions. Voir même deux, mais voir même deux. Quand on a dit qu'il n'y a pas de gouverneur, on peut tout éviter. Moi, je n'ai pas de bichons qui ont des bichons. Je n'ai pas de bichons qui ont des bichons. C'est un grand dictateur. Donc, ça a 2000. Ils ont des possibilités. Ce n'est pas une realidade Schon Linked, mais n'a pas de bichons qui ont des bichons. Ils ont des bichons. Ils sont presque au такой Parliament. Ce que l'on peut faire, ça a été emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes déjà dans la majorité. Vous comprenez ? ... 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